Fait que ça c'est toute la lasagne qui restait que ma mère avait faite. Ça c'est des pâtes blanches parce que moi il fallait que je mange des pâtes blanches. Fait que ça on pourra juste comme rajouter une sauce, une protéine, peu importe. Fait que je vais manger ça pour dîner. Puis là, un peu changement de plan. Mon cours qui était cet après-midi dans le fond, le prof le donne durant l'avant-midi à un autre groupe. Puis mon cours de demain c'est le même prof, le même cours, il donne aussi en avant-midi. Fait qu'il nous avait dit au début de la session que si on préférait aller le matin on pouvait y aller. On pouvait vraiment y aller quand on veut. Ce matin j'ai décidé d'aller au cours pour clencher mon cas cet après-midi. On dirait que le matin j'ai plus de misère à être productif. Fait que là je me disais que si je suis à un cours, je suis comme plus forcé à écouter, à être productif. Je ne peux pas prendre des pauses quand je veux. Fait qu'en ayant eu le cours ce matin, là je suis comme plus réveillé, plus prêt pour faire mon cours cet après-midi. Mon cas plutôt. Sauf que là on est jeudi. Puis qui dit jeudi dit R commune. Je ne suis pas encore allé une fois à R commune cet été. Les autres d'été j'étais allé un peu plus. Mais cet été ça donnait comme pas. Fait que là Malo m'a appelé je ne sais plus quand cette semaine. Ou la semaine passée en fin de semaine je ne sais plus. Me disant qu'il y allait. Je pense avec des amis de la job. Fait que je vais me joindre à eux et y aller avec eux ce soir. Dans le fond c'est le dernier de la saison aujourd'hui. Fait que c'est comme maintenant ou jamais. Puis là étant donné que c'est le dernier on va essayer d'arriver vraiment tôt pour ne pas faire la file et pouvoir rentrer. Parce que c'est vraiment pas si grand que ça. Fait que là je vais dîner. Puis après ça je vais aller directement chez Malo. Pour l'après-midi je vais apporter mes trucs pour avancer mon cas comme je vous dis. Puis commencer à boire tranquillement avec elle. Puis quand on sera prêt on pourrait aller directement. Parce qu'en allant chez Malo je me rapproche de la commune. Je serai déjà là. Ça veut dire pour la soirée. C'est sûr que j'aurais eu en masse de trucs à faire à avancer. Mais je me dis qu'en même temps faut que je prenne une pause un moment donné. Faut que je fasse autre chose. Faut que je profite de ce qui reste de l'été. Parce que là j'ai l'impression de juste faire de l'école. On est vendredi et je vous ai pas encore parlé aujourd'hui. Hier ça a été une foule de belles soirées à l'air commune. Il y avait moins de monde qu'on pensait là. Dans le fond avec Malo. Je suis allé chez Malo peut-être 10 minutes. Après on est directement parti en Bixi pour rejoindre des amis à Malo chez eux. On était là-bas peut-être une heure et demie. Comme pour pouvoir drink avec eux. Après ça on s'est rendu à l'air commune. On pensait que ça allait être vraiment plein qu'il allait avoir une file. Parce que c'est ce que tout le monde disait. C'est ce que tout le monde pensait. Vu que c'était le dernier et qu'il faisait beau. Mais pas vrai. On est rentré en une seconde. Il n'y avait aucune file. Ça a pris un petit bout avant qu'avec du monde. Même vers la fin c'était pas plein à craquer. C'était vraiment pas le chaos. En même temps c'est parfait comme ça. Quand il y a trop de monde c'est pas mieux non plus. C'était vraiment une belle soirée. Comme je dis il faisait full beau. On était juste bien. Pas trop chaud. Pas trop froid. Après ça quand ça a été terminé. Ça finissait à 10h. On est allé au bar chez Josie dans Villerie. C'était pas super loin. Et moi je me rapprochais d'ici. Mais pour vrai je suis vraiment pas allé longtemps. J'étais comme fatigué. Ben fatigué. J'étais fatigué puis fatigué. Dans le fond là il n'y a pas d'autre raison que ça. Fait que je suis resté vraiment pas longtemps. Je suis revenu ici puis je me suis couché. Ce matin j'étais allé chercher les clés de notre nouvel appart. Fait que vraiment excité de tout ça. L'appart est rendu à nous. Dans le fond il peinturait aujourd'hui. Il faisait le ménage aujourd'hui. Puis dès demain on peut commencer à apporter les trucs. J'aurais aimé ça vous filmer là-bas dans l'appart. J'avais apporté ma caméra puis tout. Mais il y avait du monde qui peinturait. Fait que j'étais comme pas nécessairement à l'aise de filmer. Je sais pas si on va retourner ce soir avec Vic. Sinon je vais vous filmer ça au courant de la fin de semaine. C'est certain. Je suis revenu ici. J'ai terminé un travail. J'ai avancé mon cas qui est à remettre dimanche. Puis là je viens de terminer mon cours de l'après-midi. Fait que la semaine de cours est terminée. Je voulais vous faire des updates aussi. Premièrement par rapport à mes sandales Brick and Thick que j'ai recommandé. J'ai eu la deuxième paire dimanche passé. Puis je me les ai fait voler. Vraiment le rêve. Le livreur l'a laissé dans le portique genre entre l'extérieur dehors. Puis vraiment en dedans comme un portique que tout le monde peut rentrer. Il a laissé la boîte là. Fait que n'importe qui qui l'a vu livré qui passe devant. Puis tu sais le portique est vraiment proche de la rue là. Fait que n'importe qui qui voit une boîte là peut passer, la prendre et repartir avec. J'ai eu la notification à 2h24. Puis je suis allé vers 4h30-5h et la boîte n'était déjà plus là. Fait que vraiment crise de cauchemar. J'ai écrit à la boutique est ici. Évidemment c'est pas de leur faute à eux. C'est vraiment la faute du livreur. Fait que j'ai écrit un courriel au livreur, à la compagnie de livraison. Qui m'ont toujours pas revenu. J'ai écrit lundi. Fait que là je vais appeler lundi prochain si j'ai toujours pas de nouvelles. Ça fait une semaine quasiment que j'écris. Parce que pour vrai ça me fait chiant tavernaque là. Comme c'est vraiment la faute du livreur. Il aurait vraiment juste eu à m'appeler sur l'intercom. Non pas l'intercom. L'espèce de bombe pour appeler. J'ai réouvert la fenêtre. Voyons je suis correct. J'ai réouvert la porte. Puis il aurait pu laisser le colis en dedans en toute sécurité. Mais il a juste dropper le colis là. Fait que vraiment innocent. Fait que j'ai finalement recommandé une troisième paire de sandales. J'ai commandé ça je pense mardi. Au début de la semaine. Mais je l'ai fait livrer à mon autre adresse. Comme je déménage dimanche. Fait que espérons que ça va aller mieux cette fois là. Je suis tanné. Là mon cours a terminé un peu plus tôt. Ça a fini vers 3h au lieu de 3h30. Fait que vraiment pas triste de ça. C'était vraiment un gros cours chargé. Des gros exercices. Beaucoup de matière. J'avais hâte que ça finisse. À 4h j'ai ma prise de photo pour ma carte opus étudiante. Finalement j'ai réussi à avoir l'attestation sur le portail. Il fallait juste comme la commander, payer. Puis la envoyer par courriel. Fait que là j'ai ça. Donc je devrais être bon pour avoir ma carte opus. Aujourd'hui à 4h. Faudrait ensuite de ça que j'aille chez Mondoux. Chercher la bouffe des chats. Ça fait genre une semaine que j'ai reçu le courriel. Comme quoi je peux aller le chercher. Et j'ai juste complètement oublié ça. J'ai 14 jours pour aller chercher ça. Ça fait comme 7-8 jours là. Fait que je m'enligne. Je vais peut-être plus y aller en fin de semaine. Parce qu'aujourd'hui je dois aussi aller voir pour ma vignette de stationnement. Elle expire le 1er octobre. C'est-à-dire dimanche. Sauf que là. Mon dilemme. C'est que. Vu que je change d'adresse. Je pense qu'il faut que je décolle la vignette que j'ai en ce moment. Que je la porte au bureau de. Bureau d'accès je pense que ça s'appelle. Il me la change pour la nouvelle que je vais payer. Mais c'est juste qu'en l'enlevant. Je ne pourrais plus me parquer ici ce soir. Ni demain. Fait que mon idéal. Ce serait d'y aller. Avoir ma nouvelle vignette. A partir du 1er à l'autre adresse. Mais pouvoir garder ma vignette que j'ai en ce moment. Pour ici. Pour le temps qu'il me reste ici. Parce que c'est fermé la fin de semaine. Fait que je ne pourrais pas y aller dimanche. Fait que je pense que. Je vais aller faire ma photo à 4 heures. Puis après ça. Je vais me rendre au bureau d'accès. Je pense que je vais aller sur le plateau. Je travaille là une fois. Puis ça a été vraiment rapide. Tandis que lui. De ville-marie. Il est tout le temps plein. Fait que j'irais là. Voir. C'est quoi mes options. Mais je pense que. Vu que je change d'adresse. Ça devrait être correct. Vu que c'est pas la même vignette. A la même adresse. Quand c'est la même vignette. Faut que tu la rapporte. Et l'échange. Que tu mettes la nouvelle. Qui est déjà comme valide. Mais là. Vu que c'est une nouvelle adresse. Peut-être que je serais correct. Pour garder la mienne. Puis dimanche. Changer pour la nouvelle. Fait que en tout cas. Je vais aller voir. Qu'est-ce qu'il y en est pour ça. Quand je parle de la soirée. Vick arrive ce soir. Je pense que je voulais même pas mentionner. Dans le vlog encore. Mais vous avez sûrement remarqué. J'ai passé la semaine toute seule. Vick était en stage à l'extérieur. Cette semaine. Fait que. Petite semaine. All by myself. Ça fait vraiment bizarre. C'est la première fois. Depuis qu'on se voit. Qu'on est pas ensemble à tous les jours. Sauf. Quand je suis allé en voyage. Mettons. En Floride. Puis à Cuba. Au printemps. On était pas ensemble. Mais on dirait que je me rendais moins compte. Vu que j'étais en voyage. Tu sais. Je faisais des activités. Je suis avec ma famille. Je suis pas comme. Tout seul ici. Là c'est l'inverse. C'est lui qui est parti. Fait que je suis comme tout seul. Dans notre routine à Montréal. Fait que je le remarque plus. Que je suis pas avec lui. Genre. Fait que. Je suis pas très ennuyeux. Dans la vie. Voire pas ennuie du tout. Mais j'ai quand même hâte de le voir. Puis comme. Je m'ennuie de notre petite. Routine à nous deux. Fait qu'il arrive tantôt. Je suis pas trop vers quelle heure. Fait que voilà. Je vais te chiller un peu. Avant d'aller à mon rendez-vous. Pour la photo. Ok. Il est rendu 8h30. Puis là. Je suis allé. Au Dollarama. Acheter. Ils m'ont dit. Je sais plus j'ai mis ça où. Dans une des boîtes. Je suis allé au. J'ai fait le tour. Dans le fond. Le métro. L'épicerie. Pour essayer de trouver des boîtes. Fait que. Métro. Il y en avait pas. Ils m'ont dit de revenir le matin. Vers 8h. 9h. À la boulangerie. Il devrait avoir des boîtes. J'imagine qu'ils reçoivent ces trucs le matin. Sinon. Au Dollarama. J'ai trouvé quand même. Quelques unes. 5-6. Ils m'ont dit de retourner demain. En début d'après-midi. Puis. Sinon. Je suis allé voir dans le recyclage. En bas. Où tout le monde met le recyclage. Et j'ai trouvé. Ma foi. Quelques boîtes. Donc. J'en ai évidemment des chats. Bien intéressés par ça. Mais. Tout ça. C'était le recyclage. Ici. En bas. Puis. Je me suis aussi acheté. Au Dollarama. Des sacs. Comme ça. 4. Pas 4. Mais 8. Énormes sacs. Des 121 litres. Fait que ça va être full gros. C'est sûr que c'est pas très écologique. De genre. Déménager avec ça. Mais tu sais. Les sacs. Après. Je vais les réutiliser. Genre ça. Comme poubelle. Poubelle ou poubelle. Dans le fond. Fait que. C'est vraiment des. Huge sacs. Genre ça de gros. Fait que. Là dedans. Ça va être pratique. Pour mettre. Genre tout ce qui est. Linge. Ben. Juste en linge. J'en ai pour comme. Pas mal de stock. Parce que. Ces 3 tiroirs là. Plein de linge. Ça c'est plein de linge. Puis j'ai encore des manteaux. Dans l'autre garde-robe. Là bas. C'est vrai. Ça va bien faire là dedans. Les boîtes. Je pense que. Je vais plus prioriser. Ce qui est. Genre. Canette en haut. Bouffe. Vaisselle. Des trucs comme ça. Fait que. Là Vic m'a appelé. Il y a pas super longtemps. Il était chez sa mère. Fait qu'il devrait être ici. Dans 30-40 minutes. Je vais l'attendre pour souper. Mais j'ai vraiment faim. Fait que. Je vais me prendre une petite collation. Puis après ça. Je vais commencer les boîtes. Tout en écoutant. Des petits vlogs. Fait que. Je vais me snacker. Un petit Brookside. Comme ça. Ma mère en avait acheté. Un énorme sac. Au Costco. Puis elle me l'a laissé. Assez contente ça. Ils sont tellement bons. Je les adore. Et parleur de Costco. Je pense que. Quand on va avoir déménagé. On va prendre l'habitude. De les magasiner au Costco. Parce que pour vrai. Tu peux tellement. Bonne à moi. S'il te plaît. Tu peux tellement. Économiser sur plein d'affaires. Puis c'est aussi. Que dans l'autre appart. On va avoir plus de place. Pour stocker qu'ici. Ici. Je ne faisais pas tant. Y aller au. Au Costco. Je veux dire au métro. Parce que. On n'a pas tant de place. Pour stocker. Fait que je ne voulais pas. Qu'on comme. Surcharge. Le peu d'espace qu'on a. Avec du stock. C'est quand même une pièce. Pour ceux qui se rappellent. Quand je vous avais montré. Les visites. Il y a comme une espèce. De pièce en rentrant. Que lui faisait un bureau. Mais je pense que nous. On va mettre du stockage. Je ne pense pas. On va faire un bureau là. Parce que. Il n'y a aucune fenêtre. Dans cette pièce là. Fait que. Honnêtement. Avoir un bureau là. Je pense. Ça va être un peu. Décalissant. Je pense qu'on va juste garder. Mon bureau. Puis le mettre devant la fenêtre. Avec la lumière du jour. Ça va être vraiment mieux. Que cette pièce là. Je pense qu'elle va être. Parfaite. Pour du rangement. On verra. Ce qu'on va faire. Vick voulait faire un bureau là. Mais moi. Comme je vous dis. Pas de fenêtre là. C'est long tabarnant. Avec un bureau pas de fenêtre. Puis c'est que tu sais. Je vais avoir mon bureau. Oui. Proche de la fenêtre. Mais il y a aussi. Tellement d'air commune. Dans le building. Que. Je pense pas qu'on a besoin. De faire un bureau. Bureau genre. Je pense que. Ce serait plus logique. D'utiliser cet espace là. Pour du rangement. Que pour un bureau. Vu qu'on a comme. Plein d'autres options de bureau. En tout cas. A voir. Qu'est-ce qu'on fera. Donc là. Assez parlé. Je commence les boîtes. Je pense que je vais commencer. Avec. Mon linge d'hiver. Qui est présentement. Dans mon garde-robe. Fermé. Je pense. Ah. Avant de toucher aussi. Costco. Dites-moi. Qu'est-ce qu'il faut acheter. Les musts. Qu'est-ce qu'il faut acheter. Les classiques. Du Costco. Parce que comme je vous dis. Je suis déjà allé quelques fois. Mais comme. Pas tant que ça. I wanna know. Vos essentiels du Costco. Et là. On revient au sujet. Je vais m'acheter des sacs. Je sais pas comment ça s'appelle exactement. Mais je pense. C'est des sacs de compression. Sacs de rangement. Que t'enlève l'air. Pour mettre justement. Mon linge. Or saison. L'été. Mettre mon linge d'hiver là-dedans. Et vice versa. Puis le mettre sous mon lit. Parce que dans la base de lit actuelle. Le dedans il est vide. Fait que je pourrais mettre. Vraiment du stock. En dessous de ma base de lit. Je vais commander ça. Genre. Demain. A l'autre appart. Pour que ça arrive là-bas. Dimanche. Ou lundi. Si ça arrive dimanche. Je vais le commander dimanche. Parce que je veux pas que ça arrive trop tôt. Quoi que ça change rien. Mais. J'aimerais mieux que ça arrive. Genre. Lundi. Quand on va comme. Tout déménager. Pas tout installer. Mais au moins tout déménager. Pour pas avoir à gérer ça. Mais ça en même temps. C'est un collier qui arrive. C'est pas la fin du monde. À suivre. Mais dans tous les cas. Je vais me commander ça. Puis ça va vraiment sauver de la place. Parce que là. Tout mon garde-robe en ce moment. C'est du linge d'hiver. Fait que tu sais. Si il était en dessous de mon lit. Que là. En dessous de mon lit. Y'a rien. J'aurai beaucoup plus de place dans le garde-robe. On va ouvrir. Ces sacs là. Yo what the fuck. Attends. Je sais pas que c'est aussi grand que ça. C'est pas qu'il y a ici. Mon rêve là. C'est des gigasacs. On va rentrer du stock là dedans. Wow. That's a mood. Puis là. Depuis que j'ai mis ces boîtes là. Bon. Là. Comme je dis ça. Il débarque. Mais depuis que j'ai mis les boîtes dans la pièce. Parce qu'il y a du stock dedans. Les chats sont sans cesse. Sur les boîtes. Ils dorment sur les boîtes. Ils vivent sur les boîtes. Littéralement. Je pense qu'à l'autre appart. Je vais aussi leur acheter un autre petit hamac. Comme ça. Il y en aurait deux. Parce que là. Lui. Il tient. Mes coutures tiennent. Surprenamment. Mais un autre. Un de plus. Ça ferait pas de tort. Je pense. C'est ça. trot. Là. Qu'est-ce que tu fais là ? Jacques. Qu'est-ce que c'est mon amour ? Je s'en fout les autres partenaires. Moi qui pensais que j'avais pas beaucoup de linge j'ai 5 j'ai en sac Fait que ça ici c'est comme linge de sport, short, maillot de bain Ça ici c'est pantalon jeans, chemise, chandail, non ça c'est chandail d'hiver Fait que genre col roulé, les laines, tout ce qui est vraiment automne-hiver Ça ici c'est des chemises, et ça ici c'est encore des pantalons Ah ben j'ai pas nommé les pantalons, ça c'est quoi? Ah non ça c'est des cotons ouattés Ça c'est des pantalons, puis ça c'est des pantalons aussi J'ai deux sacs de pantalons, j'ai les 5 sacs là, et il me reste tout ça Ça je vais peut-être le mettre dans ma valise ici parce que tant qu'il a déménagé ma valise Je vais rentabiliser ça Fait qu'il y a moins d'affaires qu'il y avait ici, il reste 3 chemises à vic Je sais pas où il veut mettre ça, il y a les vestons, ben là on voit pas il fait noir Le veston dans le fond, que ça je vais peut-être les déménager le plus tard possible Ou pas qu'ils deviennent frippés Ça ici, qui est boba bête, etc. Fait que j'en ai encore de besoin Mais ça va bien, ça c'est vidé, c'était mes shorts, linge de sport, fait que ça c'est vide Je vais peut-être commencer à faire la bouffe dans les boîtes Ouais, je serais content de faire la bouffe pas mal Sous-titres par Jérémy Diaz C'est une hôtel présent chef C'est vraiment la crise de bordel Tu es arrivé mon ange Je trouve que t'es tortueux Non j'ai laissé Il regarde qu'il a lègle Il y a une affaire dans le pièce Il y a des tiers sont-ils ? Peux-je t'en apporter le sac que tu as apporté Il y a une couverte, le haut pis leur bouffe s'il te plaît Ils sont passés au lieu. Empty apartment. Oh là là. C'est de nous revoir. We are dans le nouvel appartement. Je vais me stacher dans la cuisine pour vous parler un peu parce que j'ai honnêtement été tellement mauvais dans le vlog en fin de semaine. Je vais vous mettre ici rapido presto. Si on résume ce qui s'est passé en fin de semaine, hier matin, Vic avait son concert de musique. C'était avec l'Orchestre symphonique de Montréal. Je suis allé voir ça. J'ai filmé quelques petits clips. On n'avait pas le droit de filmer. Ça a vraiment été quick. Après-midi, ça a été des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes, des boîtes. On a fait deux ou trois voyages ici. Je ne me rappelle pas exactement pour vider des bacs, les gros bacs bleus que j'avais. On a mis les vider ici pour les réutiliser à l'autre appart parce que j'ai manqué de boîtes. J'ai fait... En fait, je pense me voir au-delà pour mettre au-delà. Il aurait fallu que je retourne voir. Mais j'allais voir quelques fois par jour en bas dans le recyclage puis je retrouvais des boîtes. Ça a été ça. Hier soir, on a pris ça assez relax. On n'avait pas totalement fini de paqueter mais il ne restait pas tant de trucs non plus. Le gros était vraiment fait. Ça fait que ce matin, en me levant, j'ai fini les boîtes qui restaient. Les déménageurs sont arrivés vers une heure et demie. Puis pour vrai, ils ont tellement été efficaces. En une demi-heure, d'après moi, c'était tout vidé l'appartement au complet. On est venus ici, revidé la totalité ici. Puis là, il est rendu 6h20. On vient de commander de la pizza. J'étais avec Malo. On vient qu'il est retourné parce qu'il a son stage pour la semaine qui s'en vient, la dernière semaine là-bas. Ça fait que là, j'étais avec Malo. On va continuer les boîtes pour la soirée. J'ai commandé de la pizza. Là, on est comme en pause. Parce qu'honnêtement, c'est le chaos sur terre. L'état de la cuisine. Avec des boîtes. Et l'état de la salle. Ça a juste pas de bon sens. Fait que je vais faire un petit apartment tour rapide. Dans le fond, en rentrant ici, on a une pièce. Pour ceux qui n'avaient pas vu. Ici, on va simplement mettre du rangement. Je pense qu'on va acheter des étagères. Tac, tac, tac. J'ai des grilles aussi que je pourrais utiliser. Les grilles que j'avais pour ceux qui me suivaient dans ce temps-là. Pour la cage à Zara. C'est comme pour faire des cubes en gris. Je ne vais pas faire comme une grosse affaire ici. Qui pourrait bien pour le rangement. Ici, ça va être... Ben, pas ça va être. C'est l'entrée. Fait que là, j'ai starté un lavage de cette viette déjà. Je vais faire mettre ça à sécher après. Il va manquer un tapis. Il va falloir acheter. J'ai mis des trucs de souliers ici. Parce qu'ils ne rentreront pas dans le garde-robe. C'est pas assez large. Fait que je pense que je vais mettre peut-être du rangement. Le genre des chaises que j'ai mis là pour l'instant. Qui pourrait aller dehors. Qui pourrait aller sur le balcon. Support ici pour les manteaux. Mais... Je ne sais pas encore dans le coin. Je pense que je vais laisser mes skis dans le fond là-bas. Parce que c'est une belle place. Je pense que je vais mettre la patère dans le coin là. Parce que sinon, elle serait genre là. Puis je trouve que ça va être un peu dingeante. Parce que tu sais, il faut que la porte... Ici puisse ouvrir là. Fait qu'en tout cas, je vais voir où je mettrais ça. Mais le rangement de souliers va rester là comme je dis. Ici, on a la cuisine. Qui est un peu le bordel en ce moment. Puis ici, la pièce principale. Qui est un gros bordel. Je vais acheter des tabourets pour mettre ici. Une table, 4 places avec des chaises. Il va y avoir le divan là. TV là. Mon bureau va rester là-bas. Puis on a le balcon ici. Avec la trop nice vue. Fait que ça va être vraiment bien. Il y avait une table qui était là. Qui ont comme laissé là. Fait qu'on a une table pour dehors. Pour dépanner. J'apporterai mes chaises aussi. Ça va être parfait. C'est sûr que je déjeune là demain. S'il fait beau. Et ça va être le bureau. J'ai mis l'arbre à chat là pour l'instant. Ma table là. Mais tu sais, comme je dis. Ça va vraiment être de tout. De faire les boîtes et les sacs. Avant de vraiment placer les choses. Fait que... La vue est très nice. Pour le... Pour travailler. Dans le fond, ça lui se couche comme là-bas. Fait qu'on a couché à tous les soirs. Ça, c'est vraiment cool. Puis, ben c'est ça. Vraiment nice vue. Fait que là, on a notre pied d'ici. Qui s'en revient. Ici, pour l'instant, j'avais mis les souliers. Parce que dans le fond, c'est dans les bacs bleus. Justement, qu'on avait vidé. Mais ça, les souliers vont aller là-bas. Ici, je vais soit mettre un petit bord. Genre, vu qu'on a beaucoup d'alcool. Avec un cadre, ça pourrait être beau. Sinon, une petite table. Mais je pense qu'un bord, ça pourrait être plus pratique. Ici, dans la salle de bain, c'est un peu le Dawa. Parce que là, dans le fond, j'ai mis les chats dans la salle de bain et dans ma chambre. Pour pas qu'il y ait accès à tout. Faire un des boîtes, ici, la salle de bain. Puis là, je tiens qu'il y a pour l'instant, la bouffe des chats. Un louis. Ici, c'est le petit truc garderobe pour le linge. Fait que chacun de notre côté. Et c'est notre helpers en chef. La Mallory. La base de lit n'a pas été montée parce que dans le fond, tantôt, je cherchais les petites vis que j'avais mis dans un plat Tupperware que je ne trouvais plus. Et le plat était dans mon sac à dos. Je l'avais mis là, mais j'ai tellement mis du stock partout dans plein d'affaires que je ne savais plus qu'est-ce qui était où. Fait que là, le matel est juste par terre. Puis la base de lit va être montée au cours de la semaine parce que je n'ai aucune motivation à monter ça. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Mon amour? C'est une petite nouvelle maison, mon amour? Les chats ne sont pas certains. Fait que pour l'instant, ils ont vraiment juste la chambre ici. Et la salle de bain. Je l'ai laissé là, je pense, une couple de jours, tant qu'ils s'habituent parce que nuit, l'autre bord, c'est vraiment le mess. Fait que le temps que je défasse les boîtes, ils vont être corrects ici. Hein, mes amours? Fait que là, moi, je vais commencer la salle de bain. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre où, là. Il y a deux tiroirs ici. Je pense que je vais mettre les produits en haut et les sabrines en bas. Je pense que ça va être ça. Je pourrais peut-être trouver une affaire à mettre ici, genre de rangement. Parce qu'il y a une pôle à rideau, là. Mais je pourrais mettre, tu le dis, cet espace-là, là. Genre il soit les étagères, en même temps quand tu ouvres la porte, oui. À suivre, à suivre. Ça, je vais l'utiliser. Il faut voir les papiers de toilettes ici. Et ça va être les sabrettes. Normalement, ça va être là-dedans le bois. Beaucoup de minutes. On dirait, je ne sais pas, ça sera quoi le rangement le plus efficace. Non, Loulou. On peut passer de allmän les seules, c'est juste des affaires. Je ne sais pas si j'ai pas, c'est pas le cas. On dirait, je ne sais pas. On dirait, même-y On dirait, on dirait, on dirait. Sous-titrage ST' 501 Il est rendu 9h20, il y a un chat qui se frotte sur la caméra, il y a un petit loulou qui a besoin de beaucoup d'attention. Il est rendu 9h20, il est parti vers 8h30, ce qu'on a fait ce soir, il y a tellement d'affaires à faire, on ne sait pas par où commencer. On s'est dit qu'on allait faire en priorité, qu'est-ce que j'ai besoin demain ? Premièrement de la bouffe, toutes dans le frigo, et déjà la bouffe qu'on avait dans le frigo, on l'a toutes transférée ici. Je pense que pas mal tout ce qui était comme garde-manger, les sacs, les cannes, tout ça c'est sorti aussi. Ça c'est correct. Allez mon amour, on ne boit plus. Loulou ! Fait que de façon globale, générale, la bouffe c'est beau. Sinon ce qui me manquait c'était du linge, parce qu'évidemment je dois m'habiller. Fait que là ce qu'on a fait, on a sorti tout mon linge qui était sur mon rack, à mon autre appart, mon petit rack à côté de mon lit, qui est le linge que je mets en ce moment. Soit chemise, manches longues, manches courtes, t-shirt et chandail long, mais comme pas épais genre laine. Fait que vraiment chandail d'été. Fait que là il est tout sorti, avec tous mes pantalons, tous mes jeans que je porte à tous les jours. Ainsi que bas, bas bête. Fait que tout ça c'est beau. Fait qu'au moins j'ai du linge pour demain. Puis après ça on a arrêté là, parce que pour vrai on était vraiment dead là. Ça a été quand même une grosse journée, une grosse fin de semaine. Fait que t'sais, le gros est vraiment fait. Ce qu'il reste mettons, dans la pièce principale, il reste beaucoup de choses. Mais t'sais, tous les trucs des chats, tous les trucs de salle de bain sont pas encore faits. Parce que je vais attendre de lâcher du rangement. Sinon, il reste, qu'est-ce qu'il reste? Ben il reste beaucoup de linge là. Toute mon linge dans le fond d'hiver est encore là. Encore dans des sacs, les manteaux d'hiver, les manteaux tout courts. Tout mon linge de cheval. Fait que jeans, chemise, que ça je pense que je vais juste les mettre justement dans les espèces de sacs. Avec qu'on retire là, puis les ranger comme en dessous de mon lit. Quand ma bosse de lit sera montée, ben t'sais, je peux quand même préparer les sacs. Sinon, tout ce qui est alcool, je vais attendre de commander le petit bar. Je pense que je vais commander le petit bar ou Ikea là. Genre le petit bar que tout le monde a. Je pense que je vais prendre le noir, ça va être beau. Vu que nos armoires sont foncées, puis nos planchers sont pâles. Le noir, ça pourrait faire comme contraste avec le plancher. Fait que ça, je vais attendre d'avoir le bar pour comme justement le vider dans le bar. T'es mignon toi. T'es mignon toi mon amour. Fait que ça, alcool, sinon mes trucs, t'sais, toutes les files, les ordis. Des trucs que je pense qu'on va juste mettre dans la pièce. Puis comme éventuellement, décider qu'est-ce qu'on fait de ça. J'aurai aussi les cubes, comme je vous disais, de cash que j'avais pour Zara. Que je vais monter là, comme prochainement. Si c'est dans les prochaines priorités pour ranger dans le fond ce qui va dans les rangements. Logiquement. Fait qu'il y aurait ça. Fait que ça ressemble à ça. Ça va vraiment être d'y aller un peu à chaque jour sans virer fou. Parce que pour vrai, je pourrais défaire des boîtes pendant 10 heures d'affilée. Mais comme, c'est pas ça le but. Je vais aussi essayer de plus filmer quand je vais défaire les boîtes. Parce que là, j'ai pas de temps filmer en fin de semaine. Je trouve que faire des boîtes, ça devenait un peu redondant à filmer. Parce que c'est juste emballer des trucs dans des boîtes. Puis, honnêtement, je voulais tellement clencher ça. J'aime tellement pas ça, faire des boîtes. Je trouve que les défaire, c'est déjà plus le fun qu'à les faire. Parce que justement, c'est les mots de vos endroits. Tu veux que ça soit beau. Tu veux que ça soit comme tout bien rangé. Fait que c'est plus le fun à faire et donc à filmer. Tandis qu'à faire des boîtes, je voulais juste comme finir au plus crisp. Pour m'en débarrasser. Puis là, quand les énergents sont arrivés, je voulais pas leur cliquer une caméra d'en face. Puis ils ont tellement fait ça vite qu'on a pas eu le temps non plus. Fait que ça a été assez vite. Ça a été assez vite, mais je devrais plus filmer dans les prochains vlogs. Il y a aussi cette semaine, probablement mardi prochain, que j'irai au Costco avec Malo acheter du rangement. Malo, c'est vraiment la organizing queen. C'est toute elle qui a commencé à ranger la cuisine. Genre, qu'est-ce qui va où. Puis c'est tout beau, tout bien cordé. J'adore. Fait que je suis vraiment d'onde d'aller au Costco avec elle. Pour qu'elle me dise comme quoi acheter. Qu'est-ce qui est utile. Qu'est-ce qu'on va aimer. Puis elle aime ça faire ça aussi. Fait que c'est le fun pour elle. Parce que c'est pas une corvée nécessairement comme celle-là pour moi. Fait que de le faire avec elle qui aime ça, c'est déjà plus le fun que toute seule. Puis c'est que là, comme je vous l'ai dit aussi tantôt, Vic est retourné pour la semaine. Fait que je vais être comme tout seul pour toute d'affaires. Fait que le fait que Malo va venir un peu à tous les jours, ça va être vraiment pénible. Euh, moins pénible. Pas pénible. Moins pénible. Fait que voilà. Je pense que je vais conclure ce vlog-là ici. Mais je vais recommencer probablement un autre demain. Pour cette semaine, c'est ça le rangement. Puis aussi mes cours commencent dans nos nouveaux locaux. Fait que dès demain, ça va être la routine de métro. J'étais allé faire... Ah oui, je vous ai pas reparlé de ça. Mon dieu, que je suis allé faire ma carte étudiante de métro, ma carte opus. J'ai absolument rien compris. J'avais un rendez-vous à 4h. J'étais arrivé à 4h moins 5. Genre, j'étais correct. Puis il y avait déjà une bonne file. Puis je suis sorti de là à genre 5h moins quart. C'était tellement long. Genre, j'ai pas compris c'était quoi le point de prendre un rendez-vous s'il y a autant de monde. Genre, pourquoi ils prennent autant de monde aux mêmes heures ? J'ai comme pas compris le principe de prendre un rendez-vous pour vrai. En plus, ils te demandent si t'as pris un rendez-vous. Mais t'attends comme 45 minutes. J'ai rien compris. En tout cas, j'ai ma carte opus. J'aurais dû y aller avant la fin du mois aussi. C'est un peu con de ma part. Mais au moins, c'est réglé, je l'ai. Fait que là, demain, je vais pouvoir acheter mon abonnement mensuel étudiant. Avoir la routine du métro quoi. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé le vlog et on va se revoir très bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 1